En numéro 1... Franchement, j'avis. Premier plaisir officiel. Alors, est-ce que tu l'as trouvée aussi bien que la première fois que tu étais? Pas vraiment. Quoi? Elle n'est plus encore plus. Oh, ça t'a failli me faire avant. Et j'espère encore plus pour avoir évidé de l'acheter. Ah, c'est vrai? Oui. On a un peu de temps devant nous avant l'arrivée des déménageurs. Il y a là-haut un lit qui nous tend les bras. Tu pourrais nous trouver ce coup. J'allais dire oui. Attends, tu vas se battre. Dis donc, Rose. Ça faisait un moment. C'est à portée des sandwichs au pastrami de chez le traiteur parce que je ne suis dit que vous n'auriez sûrement pas le temps de manger toute la journée. Oh, mais c'est super. Oui, papa a eu la même idée. Ah, c'est vrai. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ignorais que tu étais là. Ignorais-moi aussi que tu viendrais. Écoute, Idan, je sais à quel point un déménagement est un véritable enfer, alors je reviendrai. Oh, madame, reste. Tu n'as même pas visité la maison. Ça ne fait rien. Je la visiterai un autre jour. Je t'en prie, Sophia. Si tu pars à cause de moi, ça n'a aucun intérêt. Oui, nous sommes appelés à nous croiser n'importe où dans Santa Barbara, un moment ou un autre, surtout avec la famille. Alors, autant le faire comme des adultes. Tu as tout à fait raison. Alors, je peux te chercher quelque chose à boire ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, c'est toute une histoire. Est-ce que tu as laissé ouverts les robinets de la cuisine ? Bonjour, ça va, Sophia ? Désolée de ce bruit, mais on a quelques problèmes. Oui, on dirait, en effet. Alors, maman, tu permets que je te fasse faire le tour du propriétaire ? Papa l'a fait tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. On va commencer par là, très bien. Encore les sandwichs au pastrami. Sophia a apporté les sandwichs au pastrami, elle aussi. Les grands esprits. Je regrette de ne pas avoir des actions de pastrami dans mon portefeuille. Écoutez, je suis avec nos soyons. Je vous demande souvent des services, je vais vous en demander un de plus. Oui, très volontiers, tant que vous voulez, merci. Je voudrais que vous me renseignez sur Lydia Sanders. Ah bon ? Et pourquoi ? Elle prétend être ici que pour faire un simple papier sur notre famille, mais j'ai néanmoins quelques doutes. Je pense qu'elle a des arrières pensées, je le pense sérieusement. Je lui ai proposé de dîner avec moi. Elle a accepté, mais elle m'a l'air très habile. Je ne pense pas pouvoir obtenir des réponses franches. Je suis peut-être un peu paranoïaque, mais ce n'est pas si sûr. La presse ne nous a pas épargnés par le passé. Mais je ne crois pas du tout que vous soyez paranoïaque et cette femme ne m'inspire pas la moindre confiance. Je serais ravi d'enquêter sur elle. A vrai dire, j'aimerais bien moi aussi savoir où elle veut en venir. Tu sais, je n'arrive vraiment pas à le croire. Quoi donc ? Qu'on a des problèmes de plomberie ? Non, non, non. Par la plomberie, je n'arrive pas à croire que j'ai une maison comme ça. Enfin, je veux dire... Eh bien, j'ai un peu un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas tellement mon style. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu la mérites. Tu as travaillé assez longtemps et assez dur pour la mériter. Oui, c'est vrai, mais... Il y a des moments où je me demande si je ne m'éloigne pas de plus en plus des valeurs que ma mère m'a données en m'élevant et je ne veux pas que ça se produise. Tu as tout simplement changé de maison. Dans ta façon d'être, tu n'as pas changé. Tu le crois ? Je le sais. Tu es toujours le merveilleux homme, fidèle à ses principes, responsable, bon et généreux dont je suis tombée amoureuse. Quand il y a combien d'années ? Peut-être bien un siècle. Ou alors ça ne date que d'hier. C'est les deux à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada